Monsieur Malzac, 120 autres ruelles. Un clocher grave, en sentinelle sur le bord de la route, quelques deux ou trois maisons, et voilà le truel. Non, le haut du truel. Le village est accroché à la verticale au flanc du Cagnon de la Jonte. Vous verrez cela tout à l'heure. Nous sommes naturellement au creux de la gorge. Monsieur Malzac descend au village, serré des mains d'amis, parvenu depuis l'âge de 18 ans. Il faut vous dire que le truel est loin de Peyrelo, son village, une bonne petite lieu, et en montant encore. En passant, Monsieur Malzac donne le bonjour à Rabier, le doyen, qui est conscrit du vieux Calyxte, le berger d'Allerac, quelque chose comme la classe 76, si vous le voulez bien. Monsieur Malzac a continué son chemin. Chez Rabier, il avait demandé si le vin serait bon. Il s'est inquiété de la maladie des moutons chez Balazac, et chez Blanc, il a appris que la vieille s'était cassé la jambe, ses points fameux à cet âge. Maintenant, il va chez Cossate, le cantonnier, où vient de naître un garçon. Enfin, un de plus, parce qu'il y en a déjà quelques-uns, et des filles aussi. Qui est personne ? Tout le monde est parti pour la journée chez l'oncle, le canadien Merlein. Monsieur Malzac a décidé d'aller jusqu'au fond de la gorge, lumineuse dans un sourire passager du ciel, jusqu'au pied du vieux moulin, abandonné depuis des lustres, et qui n'abrisent plus que des chauves-souris. Le village maintenant est sur vos têtes, je vous l'avais dit. Monsieur Malzac a atteint le fond de ses souvenirs. Malzac alors regagne la grande route en repassant par le village. Le vent d'automne est doux et tiède, et Monsieur Malzac n'a plus vingt ans. Une dernière maison en sentinelle surveille la sortie du canyon. Adieu le cruel.